... ... ... Donc on est là pour parler en fait d'être autodidacte sur Youtube et de cette ressource et de partage de Clamestinence Donc voilà, aujourd'hui je pense que beaucoup de gens ont pris l'habitude quand ils ne comprennent pas quelque chose d'aller voir une vidéo peut-être par simplicité peu importe les raisons c'est vraiment devenu un réflexe comme avant par exemple on allait vite regarder les 3-4 premières lignes sur Wikipédia ou quoi mais peut-être qu'on pourrait s'attarder déjà sur la notion d'autodidacte ce que c'est exactement et ce que ça amène à regarder une vidéo est-ce qu'on peut vraiment apprendre d'un instrument autour de Youtube en regardant des vidéos parce qu'en fait quand on en a discuté on s'est rapidement rendu compte que la notion d'autodidacte en fait elle prend sens par rapport à l'objet en fait qu'on désire à prendre c'est-à-dire est-ce que c'est un objet qui nécessite une grande technique d'un côté ou est-ce que c'est simplement un objet de connaissance en fait est-ce qu'il y a juste une connaissance ou est-ce qu'il y a une connaissance accompagnée d'une compétence par exemple l'instrument c'est un exemple très intéressant puisque c'est un exemple à la fois il faut une théorie et il y a une compétence derrière technique et d'ailleurs c'est aussi un objet dont on peut même se passer même de la connaissance théorique qui est quand même dingue c'est par exemple sur la guitare c'est un truc d'ado habituel de commencer à prendre la guitare juste en connaissant les positions sans savoir même le nom des positions sans savoir même comment elles sonnent même comment elles vont sonner c'est-à-dire qu'il y a juste des dimensions entièrement techniques et pour ça déjà pour les dimensions juste techniques basiques YouTube est hyper efficace c'est-à-dire pour être autodidacte par exemple la joie avant-hier j'ai appris à faire un petit fœur du summer game et romantic et donc j'ai dit tellement elle était heureuse et en gros et en gros et en gros et pour ça c'est hyper efficace c'est-à-dire que voilà il y a des étapes la personne m'explique tac tac et c'est fini pour l'instrument de musique on a aussi ça le problème c'est que ça devient un apprentissage complexe c'est-à-dire qu'une vidéo ne suffit pas c'est-à-dire par exemple un nouveau expérience c'est au début de l'année on va faire un armenica et puis comment c'est l'armenica et bien il y a un cycle voilà j'ai dû me faire un cycle de 30 vidéos d'un québécois qui nous explique comment on fait de l'armenica et il faut suivre je dois avoir un accent et il faut suivre moi on aime le truc je dois avoir un accent merci mon baguette et il faut suivre et il faut suivre il faut suivre en fait les vidéos au fur et à mesure et donc ça demande d'être vraiment très actif puisqu'on sait en fait sur internet cliquer sur la vidéo suivante dans un but vraiment actif c'est-à-dire c'est un website donc dans un moment actif d'apprentissage en fait c'est beaucoup plus difficile il faut simplement de cliquer sur une vidéo divertiment qui nous intéresse il y a que on accède de suivre le chevalement etc donc là déjà entre l'origami en une fois et la suite de vidéos les 30 vidéos pour apprendre à faire un armenica il y a quelque chose de voilà de beaucoup plus complexe et qui demande beaucoup plus de proactivité de la part de celui qui décide d'apprendre après par exemple et bref juste pour le dernier le dernier après il y a le fait d'apprendre par exemple la donnée historien sur Youtube etc voilà juste l'apprentissage de connaissances et de méthodes et là pour le coup la question se trouve vraiment est-ce que par exemple dans les sciences et que ça a été beaucoup discuté savoir si on peut d'un coup apprendre les mathématiques ou développer ses connaissances en mathématiques grâce à l'univers ces trois pôles on peut juste commencer pour conciter alors pour pour définir un peu le terme précisément l'autodidacte ça veut dire vraiment celui qui s'est instruit lui-même c'est-à-dire que il ne faut pas du tout considérer que celui qui est en position d'autodidacte si je peux dire c'est uniquement le spectateur c'est-à-dire que quand on pose la question de dire devenir autodidacte grâce à YouTube je pense qu'il y a effectivement la question de dire le spectateur peut-il devenir autodidacte mais un exemple d'autodidacte c'est celle des gens qui font effectivement les vidéos c'est-à-dire qu'il y a tout un tas de gens qui font la vulgarisation dans un domaine qui n'est pas leur il y avait une je ne sais pas si vous voyez qui est Tania Louis qui a une chaîne de biologie qui avait fait une enquête sur tout un tas de vulgarisateurs et il y avait peut-être un peu plus de ceux qui avaient répondu et plus de la moitié des gens disaient qu'ils faisaient de la vulgarisation dans un domaine qui n'était pas leur domaine de formation universitaire donc il y a l'idée que pour ces gens-là effectivement ils s'étaient rendus un peu autodidactes du coup en voyant tout un tas de contenus etc puis en lisant Wikipédia et tout un tas d'autres sources etc et du coup ça fonctionnait pour eux parce que du coup ils ingéraient et ensuite ils réagitaient d'une façon un peu synthétique c'est-à-dire que c'est comme quand on est un peu croque et qu'on galère un peu de voir des élèves qui ont un peu du mal et du coup on dit on va noter une antisèche c'est-à-dire vous faites une antisèche et moi je la note c'est-à-dire que du coup déjà le fait de faire une antisèche ça t'impose de devoir synthétiser un peu les trucs et de dire ben voilà les grands axes et que du coup si je devais copier mon cours ce serait ça que je retiendrais et donc d'une certaine manière à partir du moment où on ingère et qu'on régurgite ça c'est l'autodidactie qui peut progressivement fonctionner mais c'est vrai que pour les spectateurs je trouve qu'il y a effectivement beaucoup d'inconvénients sur Youtube notamment le fait que le principal c'est que comment dire sur Youtube il n'y a pas uniquement la vulgarisation vous avez en permanence des suggestions le truc d'abord il a écrit recommandé pour vous sur un truc de Fortnite parce que vous avez regardé une seule vidéo et du coup en permanence il suggère des trucs c'est comme si vous étiez dans une classe et que toutes les 15 minutes le prof il dit bon on continue le cours ou alors est-ce qu'on s'amuse et du coup ça nécessite un truc de la part de l'élève de dire ben non ok on continue d'étudier alors que finalement on sait que c'est quand même qu'il y a un peu se détendre et voilà avec les occultes c'est important et donc ça complique vachement je trouve l'écoute attentive aussi le fait que dans une vidéo comment dire quand vous regardez sur Youtube et on voit bien nous-mêmes vous regardez des trucs un peu divertissants je sais pas quoi puis vous regardez un truc de vulgarisation puis vous continuez à regarder des trucs un peu divertissants donc d'une certaine manière vous n'aviez pas de papier avec un crayon pour prendre des notes sur un truc divertissant donc le fait d'en sortir un quand vous avez publiqué en disant ah tiens notamment il y a certains de vos trucs et bien vous n'êtes pas dans la comment dire ça exige une attention et une écoute et un travail différent que tout le reste du bain de Youtube et du coup je trouve qu'évidemment c'est un peu compliqué voilà waouh ça marche pas bon il y a beaucoup de choses qui ont été dites déjà c'est très dense déjà je ne suis pas très d'accord avec cette vision qui opposerait vulgarisation et divertissement enfin je pense que une des missions de la vulgarisation c'est justement de faire passer de l'instruction pour du divertissement et donc je pense l'opposition des deux je suis parfait forcément mais pour aussi mettre autodidacte en fait moi je me qualifierais moi même comme internet autodidacte parce que pour moi autodidacte il y a vraiment cette notion d'essai-erreur et d'apprendre en par essai-erreur et que j'ai l'impression que les didacticiels sur youtube les tutos sur youtube c'est un truc un peu hybride entre il y a quand même la passation de connaissance comme si c'était des vrais cours et en même temps il y a le côté où on est un peu livré à nous-mêmes mais c'est pas la même chose qu'un type pour moi un autodidacte c'est un type qui prend sa guitare et qui gratouille comme ça sans aucune information extérieure donc voilà je poserai déjà la vision d'autodidacte avec un truc un youtube autodidacte ou internet autodidacte et je pense que pour moi un des gros inconvénients c'est justement qu'il n'y a pas beaucoup d'offres sur youtube pour tout ce qui est pointu on va dire genre il y a beaucoup de vulgarisateurs qui s'adressent à un public le plus large ce qui est compréhensible parce que enfin moi y compris j'ai une chaîne de musique c'est pas vraiment de la vulgarisation j'essaie justement de faire passer ça pour du divertissement de taper le 3 infos dedans mais il y a une phrase de Montaigne que moi je kiffe et c'est éduquer c'est pas remplir un vase c'est allumer un feu et genre c'est pas te gaver d'informations c'est te donner l'envie d'aller voir toi-même tu vois et donc c'est ce truc là pour moi c'est une partie de la vulgarisation qui est hyper omniprésente et puis pour tout ce qui est vraiment si tu veux vraiment t'instruire il n'y a pratiquement rien sur Youtube en tout cas en francophonie et même en anglophonie je trouve tu peux pas vraiment pousser super loin le truc parce qu'à chaque fois on va vouloir brasser l'âge comment tu pourrais t'y prendre pour essayer de faire naître ce feu sur quel levier tu peux appuyer moi je parle du principe en fait on a tous on a tous des trucs qui nous intéressent ou qu'on trouve beau et ce qui fait que c'est beau c'est le regard qu'on pose dessus et moi comme je le vois avec ma chaîne c'est essayer de d'aider l'autre à regarder ce que je kiffe de la manière je sais pas comment le formuler mais c'est essayer de donner le regard qui fait que c'est beau et avec ta passion ouais voilà c'est vraiment ça transmettre le kiff ouais transmettre le kiff comme une maladie un avion arrête vous regardez comment t'as vu juste pour remonter ce qu'il disait sur l'absence de contenu pointu j'ai l'impression en fait aussi c'est ça qui est intéressant sur ta chaîne c'est que tu renvoies vers du contenu pointu c'est ça important ouais mais je pense qu'il y en a pas sur Youtube mais il y en a beaucoup en fait déjà sur les sites enfin c'est un truc que j'ai découvert il y a pas longtemps les ENS en français c'est les grandes écoles c'est les grandes les grandes universités qui forment des profs de grandes universités et en gros ils ont en fait ils font des vidéos ils produisent énormément de contenu ultra pointu et ultra suivi des grosses masterclass etc très bien filmées très bien montées machin qui sont sur leur site que personne ne regarde jamais puisque c'est c'est un hébergeur vidéo et il y a par exemple la dernière interview de Tytan Todorov qui est dans le ponte de la critique littéraire linguistique etc dernière interview avant de mourir une heure d'interview passionnante enfin c'est 4 heures mais c'était réduit en une heure etc mais c'est un truc vraiment c'est la fin de sa pensée quoi et en fait c'est sur le site de l'ENS de Lyon très bien perdu caché dans le site et donc peut-être aussi qu'il y a un intérêt ou par exemple il y a aussi tout un tas de sites par exemple c'est Udemy je crois où tous ces sites en fait qui proposent des masterclass gratuites alors il y en a qui sont payants mais il y a plein de sites qui sont gratuits il y a eu pas le temps l'année dernière il y a eu un des plus gros sites d'autodilaxie je ne sais plus comment il s'appelle qui a rendu libre mais gratuit pendant deux semaines toute une partie de son alors c'est pas l'unie mais c'est le plus fort c'est l'open classroom open classroom ouais qui a rendu gratuit toute une partie de son apertois et en fait peut-être que là il y aura un truc à faire pour faire des ponts entre YouTube et ces sites là parce que les sites proposent des masterclass le problème en fait du contenu pointu c'est qu'il passe résumé en une vidéo et surtout il doit se faire un cycle de vidéos c'est-à-dire qu'il faut une vidéo du temps pour la digérer etc une autre vidéo etc et donc pour ces sites pour ces suites de vidéos voilà il faudra peut-être plus des ponts en dehors de YouTube et puis il y a aussi fait que la comment dire donc voilà en fait mon thème là c'est ça le gars du quotidien très intéressant non en fait je voudrais vraiment rebondir sur sa phrase parce qu'en fait c'est vrai qu'effectivement il résume extrêmement bien le concept en fait dans l'idée de dire que comment dire et je trouve que ça pointe le principal problème à mon avis de l'autodidaxie dans les domaines un peu universitaires c'est-à-dire les trucs qu'on apprend à l'école ah c'est le français c'est ça non c'est pas ça c'est vrai que tu l'as baissé sur le bas tu voulais baisser que ce soit oui parce que ça est super fort pour eux ah ok désolé si je parle comme ça c'est vrai que ça fait un peu d'un coup ça fait un peu bizarre oui 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 dans l'autodidaxie dans tous les domaines un peu universitaires c'est-à-dire les matières un peu comment dire qu'on a à l'école c'est-à-dire l'histoire français toutes ces choses-là etc c'est-à-dire qu'en fait je trouve que à la rigueur ça peut faire de la culture par exemple le domaine de l'histoire c'est-à-dire que celui qui serait hyper doué dans le déroulement de la seconde guerre mondiale par exemple on peut dire effectivement qu'il a une grande culture historique dans ce domaine précis-là mais on ne peut pas dire qu'il est historien c'est-à-dire que le fait d'être historien c'est non seulement d'avoir acquis la méthode historique pour pour trier un peu les sources mais c'est aussi d'avoir mis un peu les mains dans les archives de savoir un peu quoi prier de savoir un peu comment dire quoi fait signe quoi fait signe vers quoi etc enfin bref c'est effectivement une forme de pensée plutôt qu'effectivement un vase rempli c'est-à-dire que c'est pas le fait de savoir un max de trucs qui fait de quelqu'un un historien et donc d'avoir vu tout un tas de vidéos sur la seconde guerre mondiale mais c'est le fait d'avoir suivi une forme de formation qui effectivement donne la méthode et du coup c'est effectivement ce feu qui s'allume c'est-à-dire que celui qui a la méthode et bien peut-être que voilà de toute façon en histoire moi-même je vais faire ma histoire d'histoire vous êtes spécialiste d'un sujet mais en fait souvent les gens ils vous disent ah mais du coup au Moyen-Âge c'est quoi je sais pas quoi tu dis bah je suis désolé je sais pas je ne maîtrise pas tous les sujets mais il y a malgré tout l'idée qu'à partir du moment où tu as acquis la méthode et bien dans ces autres domaines-là que tu n'as pas encore appris à maîtriser et bien tu pourras quand même les maîtriser plus rapidement mais du coup voilà parce qu'on ne t'a pas pris comme un vase mais comme effectivement une valeur seule là-bas c'est l'expression je ne sais pas je sais pas si je peux vous poser une question bien sûr je sais que chaque fois vous parlez de 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 je sais pas si c'est 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 vous parlez de différents sujets avec la personne qui veut essayer d'apprendre et je trouve que ça fonctionne très très bien à partir du moment où c'est des sujets où il y a un feedback par exemple si tu veux apprendre l'armonica tu apprends l'armonica tu vois si les sons que tu fais ressemblent à quelque chose ou si c'est n'importe quoi mais justement quand on parle de méthode méthode scientifique ou de méthode pour analyser un fait historique ça pose énormément de problème de faire ça sur YouTube parce qu'on n'a pas du tout de feedback et donc la personne qui suit toute une série vidéo peut je pense particulièrement au scepticisme les gens regardent des vidéos sur le scepticisme ils sont persuadés d'être très sceptiques parce qu'ils ont écouté ce qu'un type a dit et puis ils balancent des coups et en fait ils prennent tout sans esprit critique derrière et c'est vraiment problématique de ne pas avoir de feedback moi j'avais l'impression que c'était un petit peu le problème de YouTube je pense que c'est un peu de la responsabilité du joueur de se demander de se regarder lui-même de voir s'il y a des progrès dans le champ qu'il étudie entre guillemets mais je pense clairement que oui en fait il faudrait que les vulgarisateurs vous mettent l'accent aussi sur ce truc là je pense que moi maintenant tu me fais penser je me dis que si à un moment je dois faire un truc un peu plus conseil tu vois j'ai tendance à dire ouais fais attention ils demandent des feedbacks autour de toi les gens après voilà la musique encore une fois tu es encore encore plus fan en musique on conseille beaucoup de s'enregistrer genre tu fais des progrès fulgurants quand tu commences à t'enregistrer tu entends mais en fait tu peux pas tricher avec l'enregistrement tu vois que quand tu joues après ton cerveau il te fait genre des balèdes et tout tu peux tricher mais ça masque pas tout alors pour les 6 astuces pour faire une overview de demander aux gens de t'envoyer leur couverture mais je n'ai pas pensé mais je le ferai je n'ai pas de réflexe communautaire tu vois de dire mais justement je pense c'est un autre truc je pense qu'en fait ouais pour là ça me donne les grains à moudre pour m'améliorer dans ce sens là je pense que c'est vrai qu'il faudrait avoir plus de vrais échanges en fait entre le vulgarisateur et le public ouais mais c'est hyper difficile quand t'as 200 commentaires sur une vidéo mais nous on se rend compte c'est même modéré 200 commentaires alors qu'on s'est merci 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 mais mais quand c'est oui qu'on vous dit ça et tout est-ce que vous pourrez pas dire etc il y a peut-être un pavé genre ok bon bah je vais me faire ça plus tard quand j'aurai un peu de temps après tu reviens sur le pavé tu reprends point par point etc le mec se rend compte que quand t'es uploadé la vidéo c'est parce que tu veux plus entendre parler du sujet j'ai dit c'est ce que je pense mais en revanche c'est là où c'était super intéressant en fait en termes de feedback avec les gens qui nous regardent c'est le live et là c'est trop bien je trouve que pour la vulgarisation c'est un truc qui se développe le fait de passer sur twitch comme si c'est Amazon des mots et bah c'est de c'est de pouvoir avoir en fait des petites vu que sur en live en fait on est très peu nombreux mine de rien nous c'est une genre une trentaine de personnes quoi et bah en fait on parle de littérature précise pendant une heure donc mais en fait vous voyez c'est un peu comme là qu'on est là quoi on peut avoir une vraie conversation les gens peuvent vraiment poser des questions et c'est hyper intéressant c'est que les gens se demandent beaucoup plus entre eux parce que c'est l'espace ouais l'espace commentaire est beaucoup plus interactif en fait et ça c'est un peu à plaisir parce que c'est là en fait où la vulgarisation peut développer la communauté etc du coup et en même temps encore une fois c'est un truc qui porte en soi le germe de sa destruction c'est à dire que le live et le chat ça fonctionne hyper bien mais dès que tu vois les mecs qui sont suivis par je sais pas 1000 personnes bah immédiatement l'espace chat devient inutilisable parce que les mecs écrivent tout le temps t'as à peine le temps de répondre je crois pas enfin c'est je crois qu'un résultat t'as mis des micro-dons en fait qui viennent au dessus et le résultat il répond plus longtemps aux micro-dons tu vois oui mais d'une certaine manière je trouve que c'est un peu comme pour la vulgarisation où dès que t'as trop de commentaires effectivement ça rend pas impossible enfin comment dire tu fais ça pour être vu par plein de gens et dès que t'es vu par plein de gens en fait ça ça nique un peu le feedback que tu peux juste m'accrocher mais c'est pour ça je pense qu'il faut assumer un peu le côté intermédiaire ou c'est pour ça que moi en tout cas je fais pas un contenu qui a pour vocation justement d'apprendre des trucs mais de servir un intermédiaire entre les gens qui croient qu'ils n'ont pas d'intérêt pour ça et les gens qui peuvent leur apprendre des vrais trucs ou ou des sources plus fiables ou tu vois et je pense que assumer le statut vraiment de passeur et pas de prof ben genre c'est... c'est mieux quoi après c'est aussi d'avoir des lieux je pense qu'il y a des lieux pour être passeur et des lieux pour être prof et c'est bien de respecter ces lieux là etc et d'ailleurs ce que je voulais dire tout à l'heure quand j'ai ma deuxième idée qu'est partie c'est l'idée que en fait la vidéo c'est pas non plus le meilleur moyen en fait d'assimiler des connaissances on se rend très bien compte c'est ce que j'ai le but des trucs dessus c'est que on apprend beaucoup bien si on est juste face à des vidéos que si on est face à quelqu'un déjà parce qu'en fait il y a tout un tas de signaux c'est intéressant quand même parce que il y a tout un tas de signaux corporels en fait qu'on ne perçoit pas quand on a envie de l'idéo ça ne crève pas l'écran et la présence en fait de la personne en face de soi et puis fait simplement qu'elle puisse revenir à nouveau pour capter notre attention tout à coup ou alors dire attention c'est intéressant voir en fait quand il y a une partie du public qui n'est pas avec elle la personne elle va pouvoir switcher sur ce sujet dire voilà on pourrait essayer un peu de reprendre le public voilà et la vidéo c'est pas un format qui permet aussi en fait la prise de notes c'est vraiment très très difficile parce qu'on a essayé de prendre une vidéo en notes c'est super compliqué et donc j'ai essayé hier soir je trouve qu'effectivement on pourrait apporter une forme de distinguo entre le fait de dire que pour toutes les matières université c'est vrai que d'une certaine manière ce feedback d'une certaine manière du prof de td ou voilà qui est vraiment là effectivement pour faire progresser pour enseigner la méthode dans ces matières là c'est extrêmement difficile de passer uniquement par youtube mais pour tout ce qui est effectivement technique en revanche ça peut fonctionner parce que je trouve que l'exemple qui est le plus frappant pour nous c'est vraiment de dire on est devenu autodidacte grâce à youtube sur le montage vidéo c'est à dire que nous même on a une formation littéraire et historienne donc pas du tout métier de l'audiovisuel mais en fait le montage précisément vous êtes en permanence en train de dire bon alors sur première pro qui est un logiciel qui est quand même un peu difficile à gérer au début comment faire ce truc tout simple et donc vous tapez tuto ceci cela vous avez la vidéo le mec il parle pendant 3 minutes il lui dit salut j'ai choisi ce truc etc c'est un peu relou donc tu cliques au milieu de la vidéo là t'as l'info et il dit bah voilà du coup il faut faire ça donc tu regardes immédiatement tu fais juste après tu vois si ça fonctionne ou si ça fonctionne pas et du coup tu dis ah ok j'ai assimilé le truc c'est à dire qu'il me l'a donné je l'ai refait et voilà et donc pour tous ces trucs un peu techniques où t'as effectivement le mais comme tu dis le moyen de dire je fais play mon enregistrement il marche pas du tout donc tant pis il faut que je réessaye et bah pour ça effectivement c'est vrai que ça fonctionne mais encore une fois voilà celui qui se dirait ah mes enfants je fais l'école à la maison et on a dit plus des vidéos il va avoir des enfin ces enfants ils sont débiles quoi mais je pense qu'on peut vraiment être entourés en disant que tous les vulgarisateurs sont autodinèques de la vulgarisation parce qu'il n'y a pas de décolle pour vulgariser oui c'est pareil donc que ce soit Jamy notre Dieu à tous ou d'autres mais genre tout le monde a appris sous le tas à être vulgarisateur en fait oui 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 effectivement et puis d'autant plus que comment dire vu que t'es toujours un peu en train d'essayer de berger les gens en leur disant tu vas voir c'est un peu amusant et en fait non j'en profite pour te faire passer des infos comment dire il y a toujours un truc un peu stratégique c'est à dire que avant on pouvait faire du face cam dans sa bibliothèque qui étudie ça et les gens étaient effectivement préceptifs ou je sais pas quoi et maintenant ben voilà en fait il faut faire autre chose donc soit on passe en off avec un montage ultra léché soit on passe où on a pris un peu le parti de l'esthétisation etc enfin bref il y a effectivement le truc de dire on est en permanence en train de trouver une autre façon une nouvelle façon de vulgarisation parce qu'en fait il n'y a pas une méthode qui fonctionne parfaitement il y a une chaîne ces deux créateurs sont ici c'est la statistique expliquée avant le chat il avait une réflexion hyper pertinente hier soir où il disait que c'était hyper lui il a trouvé hyper étrange le fait qu'aucun vulgarisateur avait exploité le chat alors que l'on sait que les chats c'est genre les dieux d'internet que tout le monde regarde les vidéos des chats que c'est les vidéos de chats mignons c'est ce qui fait le plus de vues et personne dans la vulgarisation en francophonie en tout cas n'utilise des chats pour... toutes nos vignettes des 20 premières vidéos il y a juste le petit livre avec un chat derrière c'est vrai ? ça marche quand même et ça marche pas du tout après en même temps c'est parce que si il faisait la statistique expliquée à mon chat mais à son vrai chat en même temps ça aurait beaucoup moins d'intérêt c'est quand même un faux chat qui monte donc c'est un peu de la triche autant mignons les vrais chats mais c'est ce qui est mon nom mais le problème reste que pour apprendre il y a quand même la dimension de l'effort qui est vraiment centrale voilà apprendre c'est... qu'on le veuille ou non apprendre ça reste douloureux même si il y a une joie qui va avec par exemple justement après on s'en rend compte on enregistre enfin l'épreuve du réel elle est quand même l'enregistrer voilà ça le parpaing de la réalité est quand même violent sur la tartelette aux fraises sur la tartelette aux fraises de mes illusions mais le... le moment où tu t'enregistres et tu t'écoutes et tu dis ah oui ok c'est la mer et tu vas devoir faire le diagnostic en fait de tes manquements de problèmes, tes erreurs c'est quand même difficile et le problème c'est que sur une vidéo de... une petite suite de vidéo de 6 minutes bah en fait tu vas croire que tu emmagasines des connaissances et il faut aussi à mon avis que le... comment on dit... que le vulgarisateur soit très conscient et fasse prendre conscience à l'abonné que c'est pas comme ça qu'il va apprendre... qu'il va apprendre les choses et il faut vraiment que... c'est compliqué toi, je vois que tu le fais avec des liens à la fin de tes vidéos en disant voilà si vous voulez aller plus loin en fait j'ai l'impression que tes vidéos sont quand même des bouchons non non quoi je le vois de bouffe comme ça c'est ça ouais des trucs qu'en fait t'arrives tu prends la personne et tu vas aller l'envoyer sur plein plein de trucs si vous voulez aller bah aller voir ces chaînes là et tout et là vous allez apprendre des choses et maintenant même ça c'est compliqué c'est-à-dire que j'ai l'impression qu'il faut quand même arriver à créer une frustration assez grande c'est-à-dire qu'il faut pas que... c'est un des problèmes qu'on a mis il faut pas qu'à la fin de la vidéo la personne qui te dise yeah c'était cool tu vois non en fait il faut que la fin des vidéos elle soit là genre et cliquez sur un truc en fait c'est masterclass sur un type de vidéo sur un masterclass j'ai travaillé beaucoup que mes old road laissent un espèce de... de goût de trop peu tu vois genre... c'est aussi pour ça que je mets rarement des versions longues à disposition des trucs comme ça tu vois genre déjà j'ai vraiment envie que les gens aillent écouter des vrais morceaux on va dire parce que moi c'est des trucs c'est des exemples très archétypaux de prendre un style le dernier que j'ai fait il est pas encore publié mais c'est Bruno Mars versus Gent le Gent c'est du métal progressif un truc comme ça donc je fais un morceau très archétypal et derrière j'ai envie que tu écoutes autre chose que ce que j'ai fait c'est une sorte de caricature un peu tu vois et donc déjà il y a ce truc là mais il y a aussi le côté genre il y a plein de trucs à apprendre là-dedans c'est un espèce de judo est-ce que tu as un retour sur ta lien ? un retour ? est-ce que quand tu postes les liens dans la vidéo est-ce que tu sais si les gens cliquent dessus ? ah ça je sais pas je me suis même pas mal un petit statistique non mais je suis super content quand je reçois des commentaires de gens qui disent genre je vois un commentaire sur 100 c'est une personne qui me dit ça je croyais que j'aimais pas et en fait j'aime bien j'avais jamais fait de musique et j'ai acheté un ukulele et maintenant c'est pas le choix c'est un truc que je pensais beaucoup de faire de ukulele parce que ça coûte pas cher c'est petit ça coûte pas trop de bruit ça coûte chez personne mais j'en peux vraiment ça t'initie pas beaucoup l'harmonie des instruments non mais je veux dire pour moi c'est pas trop ouais c'est ludique mais juste je vais ramener un truc c'est que je pense que et c'est tout à fait qu'on fait ça c'est que vraiment l'ami de l'effort dans l'apprentissage c'est aussi l'habitude en fait et qu'on dit voilà tu vas prendre un instrument il n'y a pas besoin d'en faire deux heures par semaine d'un coup il faut en faire 5 minutes par jour et tu vas progresser très vite et en fait je me demande si non non mais je vois je me demande si en fait un truc qui ne pourrait pas être efficace c'est en fait conseiller des toutes petites choses à la fin de chaque vidéo ou à la fin de certaines vidéos en disant voilà si ça ça vous a plu faites ça ce petit truc là réfléchissez-y et n'hésitez pas à faire cette petite chose par exemple moi un des gros trucs qui m'a franchement aidé pour me remettre à lire parce que je parle de français mais je le dis très très peu c'est bouquiner 10 minutes le soir avant de dormir et en fait un des trucs de malade je ne m'étais pas rendu compte en fait pourquoi est-ce que je ne dis pas parce que je n'ai pas de table de chevet en fait c'est un truc tout bête mais l'objet de table de chevet il est super important en fait avec la petite lumière parce qu'en gros en fait parce que c'est hyper chiant de se lever, d'allumer la lumière d'éteindre, de se recoucher etc quand on est dans son lit et qu'on regarde Netflix ben c'est facile parce que son écran il est rétrogradé mais pour lire en fait c'est trop chiant et en fait c'est un tout petit truc un tout petit truc tout bête et dire aux gens pensez, réfléchissez-y est-ce que vous avez une table de chevet est-ce que vous avez cette petite plante et voilà ayez toujours un petit bouquin et essayez de le lire 10 minutes tous les soirs vous allez voir vous allez bouquiner des toms de trucs quoi c'est pour dire que passer non seulement par le dire voilà lui les spécialistes allez le voir mais aussi donner le petit truc pragmatique qui va aller en fait faire le petit déclic voilà pourquoi est-ce qu'en fait on est tout le temps pourquoi est-ce qu'on est tout le temps sur Facebook parce qu'on a tout le temps notre portable dans notre poche pourquoi est-ce que on a pris l'habitude instinctivement d'y aller parce que quand tu ouvres le navigateur c'est le premier site que tu ouvres pour voir juste par habitude de te dire tiens bon moi tu vois ce qui est ah ouais ah ouais parce qu'on est des vieux nous voilà c'est chaud mais non mais c'est vrai qu'effectivement avant tout faire la bonne chose ça découle d'avoir pris la bonne habitude de le faire avant tout ça c'est à dire que comment dire on se rend bien compte que tout ce qui est toujours un peu divertissant c'est toujours beaucoup plus facile de s'y mettre c'est à dire que franchement quand tu te dis soit je fais mes devoirs soit 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 je me mate deux fois septième fois c'est vraiment bien et ben et c'est toujours plus facile de se divertir donc en fait la seule chose qui lutte contre cette cette inclination à la procrastination à la presse c'est le fait d'avoir simplement pris l'habitude de faire ça et ça marche pour tous les trucs c'est à dire que pour manger sainement il faut avoir pris l'habitude de aussi cuisiner prendre un petit déj je sais pas quoi c'est simplement le dire fait de dire si tu commences dans un petit truc et après ce sera toujours plus facile d'aller un tout petit peu plus loin et un tout petit peu plus loin et après c'est vrai qu'il faut un peu changer sa vie d'une certaine manière dans les habitudes quoi en fait de dire ben ouais du coup quand je me coucher je me crame pas les yeux avec twitter pour voir ce que j'ai sa vie lui dit mais je dis ça pour toi c'est sûr mais ouais je me clenche dans ce que Mr Montaigne il n'y a plus c'est à dire de dire de toute façon mais ce que je veux dire c'est que de la même façon que la procrastination en fait est facile en fait est un chemin facile pour te t'éloigner de la de la difficulté d'apprentissage on va dire ou de ce que tu veux faire de bien quoi et ben en fait de la même façon il est aussi possible en fait de procrastiner la procrastination et de se en fait de se non mais en fait quand t'as hyper envie de regarder une série ou de continuer une série que t'as commencé mais en fait tu sais que la série est nulle et que c'est Haro et qu'il faut pas regarder Haro et ben non mais un truc en fait t'as commencé t'es au t'as la troisième saison et tu sais que c'est l'horreur et faut surtout pas combiner parce que tu perds ta vie en fait et ben et ben en fait tu peux aussi en fait développer des techniques de de d'éviation de cette déviation et donc et donc par exemple voilà le de même que la mauvaise habitude en fait t'emmène sur le chemin de la mauvaise habitude il faut bien prendre conscience que la bonne habitude t'emmène sur le chemin de la bonne habitude et que celui qui en fait a l'habitude de faire du sport deux fois par semaine et ben en fait il comprend pas pourquoi est-ce que les autres n'y vont pas parce que pour lui ce serait difficile en fait de se comment ça il tremble à l'idée de dire qu'il n'y a pas façon de tout mais oui c'est ça ben par exemple l'exemple tout bête pour ça c'est voir à quel point les gens qui comment dire les gens qui travaillent c'est vrai mais les gens qui travaillent ont un regard hyper dur sur les gens qui sont au chômage et ben en fait ils disent mais pourquoi est-ce que enfin c'est facile de travailler toi tu vas toute laver le matin puis tu vas travailler puis tu vas travailler et en fait c'est ouf de dire qu'en fait c'est cette facilité en fait que les gens ont à se lever tôt le matin et aller bosser voilà et cette incompréhence et en fait cette facilité ils l'ont grâce à l'habitude et en fait on le voit bien justement du fait qu'ils ont une très grande incompréhension vis-à-vis de ceux qui qui s'avent t'as un matin etc et ils sont oui ce que t'as l'habitude de faire est-ce que tu trouves normal de toute façon tu trouves même assez juste mais c'est pour ça que justement on a un peu l'impression que ah mais non je vais apprendre sur Youtube ceci parce que voilà le directeur il fait des blagues et tout ça et donc je vais apprendre en m'amusant et en fait ce qui est ouf c'est de se dire que tous les gens qui ont toujours essayé de réformer l'école la façon qu'on a de faire c'est-à-dire t'as mettons trois personnes avec un micro et puis les gens ils écoutent et ils parlent pas c'est de façon très efficace d'apprendre les choses et bien tous les gens qui ont essayé de réformer ce système là qui tient vachement effectivement du taylorisme et vachement institué à la fin du 19ème et au début du 20ème et qui reste comme ça depuis pas longtemps et bien quand ils ont essayé de réformer ça ils ont pas réformé en disant on va mettre des blagues et le prof ça va être un coup en même temps et je sais pas quoi c'est que tous les trucs de monter sur les compagnies c'est toujours l'idée de dire ce qu'il faut rajouter c'est que l'élève fasse aussi un peu la chose lui-même c'est-à-dire qu'il y a aussi d'ailleurs des trucs un peu du maître ignorant de dire genre je vais montrer en fait que finalement par la logique et par simplement des bases de réflexion ils peuvent en fait trouver la réponse de tout un tas de choses et ils sont effectivement bien mieux armés mais c'est aussi le fait de dire voilà fais la chose par toi-même plutôt que de te dire simplement écoute et c'est vrai que prendre les vidéastes pour des professeurs c'est croire que c'est se mettre dans la position de dire le spectateur est effectivement assis derrière sa chaise et il est dans la même position qu'un élève sauf que si jamais on savait qu'on apprend plein de choses à l'école ben voilà les gens iraient avec beaucoup plus d'enthousiasme mais c'est pas le cas je voudrais demander sur l'école parce que je suis moi-même et en fait je trouve je trouve quelque chose de très intéressant parce qu'il y a un espèce de fantasme dans ma profession peut-être un des plus chez les personnes âgées ou encore je crois même pas comme quoi youtube et internet va nous remplacer enfin c'est des choses qui vont nous remplacer et il y a des professeurs qui ont peur de ça ils disent ouais mais si on continue à aller sur cette voie-là faut pas qu'ils en ramènent à l'internet etc. parce qu'un jour on va tous les mettre dans une pièce on va juste leur envoyer des vidéos et des cours chez eux et ils vont travailler tout seuls dans leur coin et en fait il y a plein de listes des outils qui en fait peuvent être combinés de manière ultra intéressante c'est-à-dire que on peut donner l'accès à toutes ces connaissances à ces vulgarisations à ces vidéos marrantes etc. et justement la classe c'est un lieu privilégié pour avoir ce feedback pour avoir ce coup de l'effort pour avoir et le professeur peut gagner du temps justement du coup pour se concentrer là-dessus plutôt que juste faire un cours où il envoie des choses dans l'année classique on peut même imaginer un modèle où on va deux tiers seulement du temps qu'on va à l'école actuellement et qu'un tiers se passe sur YouTube et juste c'est complémentaire mais les élèves sont moins à l'école et plus chez eux enfin juste une idée comme ça c'est la théologie des classes envers c'est la théologie des classes envers c'est en fait t'apprends le cours chez toi et après en classe tu veux juste t'exerces ça marche pas beaucoup c'est une problématique en tout cas ça dépend vraiment ça dépend vraiment des endroits ça dépend vraiment des des... c'est difficile c'est compliqué c'est bien intéressant c'est que c'est une éducation c'est une uniforme qui demande à des individualités différentes etc. ça correspondra jamais à... à chacun de vous quoi mais ce que je recouvre ce que tu dis le fait de me dire qu'il y a des gens qui disent effectivement ah mince les profs qui disent ah mince même parfois les élèves les vidéos vont nous remplacer et tout ça c'est que parfois ils disent ah mais attention parce que souvent les vidéastes ils disent des choses fausses donc il faut pas leur faire confiance tu dis mais je vois pas pourquoi pour toi c'est un inconvénient du coup tu dis mais le prof enfin quel est ton rapport au professeur tu vois c'est jamais pourquoi tu dis bah non le prof il dit toujours des choses vraies et du coup c'est un... c'est un... comment dire ? un... oui c'est ça un plus de science et un murail contre les fake news des filiales si je veux dire mais t'es à côté de la plaque et en fait si tu transmets ça à ton élève il y a ton enfant il va rien tirer du pot enfin... donc euh... je trouve ça effectivement marrant de dire que et c'est que ma soeur est très sœur d'histoire aussi et elle dit qu'effectivement il y a eu un truc qui est un peu de dire que quand elle se plante parfois dans des... dans des dates ou des trucs comme ça il y a effectivement un peu le truc de l'élève qui sort son téléphone il vérifie sur wikipédie il dit ah bah non en fait c'était en 1942 ou je sais pas quoi et ben et d'une certaine manière je trouve que ça peut être hyper vexant mais il y a aussi un côté un peu comment dire rendant humble quoi pour le professeur d'avoir un peu ces diverses sources d'informations potentielles rendant humble rendant surtout le téléphone portable parce que c'est interdit en cours alors il y a une donne et on va donner le proviseur donc d'une certaine manière c'est vrai que cette complémentarité je trouve permet effectivement de décaper en fait à la raclette les trucs négatifs que porte le prof c'est à dire un côté un peu potentiellement idolâtrant de la part de l'élève et qui effectivement pas du tout le truc parce qu'il est censé d'être dans la même recherche que toi de la vérité quoi et d'ailleurs juste pour alors je voudrais revenir avant sur l'idée de l'amusement le fait de dire ah oui le problème de quoi la question de la vulgarisation c'est est-ce qu'en fait il suffit juste de mettre un voile d'amusement autour de la de la science de la connaissance ce qui est intéressant c'est que par exemple quand on voit les pédagogies du style par exemple Montessori en fait l'amusement est un effet du jeu mais l'amusement n'est pas la cause de la transmission de la connaissance c'est à dire que le jeu par nature en fait il est extrêmement sérieux dans les règles du jeu dans les règles du jeu on joue de façon très sérieuse le jeu n'est un amusement que parce que quand on sort du jeu ce n'est plus grave mais je veux dire qu'à l'intérieur du jeu et c'est pour ça que quand des enfants jouent c'est horrible quoi c'est un jeu d'une extrême ça peut être un jeu d'une extrême violence le intérêt du jeu c'est justement que cette violence bah à partir du moment où on dit c'est fini et bah hop là c'est fini top pause voilà mais ce que je veux dire c'est que si on s'amuse tant dans le jeu c'est parce que le jeu n'a pas de conséquences sur l'extérieur mais à l'intérieur il est très sérieux et donc tout ça pour dire qu'en fait il serait faux de croire que les pédagogies que les pédagogies du jeu etc. en fait sont des pédagogies légères mais en fait voilà il suffit de faire des petites blagues etc. et c'est comme ça qu'on transmet la connaissance non oui la connaissance se transmet par le jeu puisque en fait c'est comme ça par exemple que les humains apprennent que tous les animaux apprennent c'est par le jeu c'est dans un lieu sécurisé on va aller se confronter à une difficulté la simulation la simulation c'est ce qui se disait sur l'enregistrement l'intérêt de s'enregistrer soi-même quand on apprend un instrument c'est que tu t'en dis tu te rends compte que tu es nul mais en fait tu ne te rends pas compte que tu es nul devant 400 personnes voilà et donc et donc c'est juste pour revenir sur la notion sur la notion du mouvement oui bon bah j'ai très mal parlé parce que c'était après il y a plus de je disais est-ce que quelqu'un a une question ou une remarque à faire ? merci bonjour 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 c'est pas la première fois qu'on me le dit c'est pas la première fois qu'on me le dit mais pas du tout on m'a déjà arrêté dans la rue c'est vrai c'est assez perturbant c'est vrai c'est chier ça ne me dérange pas c'est pris avant c'est pris avant c'est pris avant c'est pris avant c'est pas toi c'est tout désolé pour la déception je vais être tout aussi là c'est pris merci c'est votre question bon déjà merci pour pour cet échange c'est intéressant déjà par rapport à la peur de monsieur d'être remplacé par des vidéos que t'as transmis malheureusement c'est déjà le cas je prends un exemple bête ceux qui ont le malheur passé par la première année de médecine c'est comme ça il y a un amphi avec un prof c'est retransmis dans 3 ou 4 autres et les autres n'ont que les cours en vidéo avec le mec en vidéo en phase 2 donc malheureusement c'est déjà des... enfin dans ce cas là malheureusement parce que c'est quelque chose de subi et c'est complètement non personnel du coup c'est des choses qui sont utilisées et pas pour de bonnes raisons malheureusement et sinon après moi une remarque que j'aurais à faire sur la vulgarisation en terme général c'est que enfin moi je le prends comme une porte d'entrée c'est à dire que on va tomber sur quelque chose qui va nous apprendre mais il faut pas le prendre comme comme une fin en soi ça permet de découvrir de s'ouvrir à de nouvelles choses et petit à petit de creuser d'aller chercher éventuellement après pourquoi pas de se tourner vers ces matières dans un cursus plus universitaire ou plus officiel entre guillemets mais il faut... à mon avis il faut le prendre comme ça et après bon... en vulgarisation il y a il y a différents niveaux de vulgarisation il y a des vidéastes ou d'autres qui font de l'introduction avec des choses qui peuvent paraître assez basiques et d'autres qui rentrent vraiment dans... dans... dans du contenu assez poussé je veux dire il y a des vidéastes qui font des vidéos de 45 minutes pour parler de la révolution française et... et... oui je pense à la question un petit filier moi je trouve ça très intéressant mais c'est vrai que c'est... c'est une étape... une étape après être... avoir été... saisi par le sujet peut-être par un biais un peu plus... un peu politique comme vous évoquiez tout à l'heure voilà juste pour la première année Métine pour redire en fait c'est pas vraiment clair c'est-à-dire que oui il y a la retransmission et parfois la retransmission pire vont différer mais... mais en fait derrière ils ont des boîtes à colle donc en fait c'est-à-dire que derrière... donc les étudiants en Métine arrivent ils ont les cours d'un côté où ils vont ingurgiter énormément de connaissances et de l'autre côté ils vont avoir les boîtes à colle où en fait ils vont travailler en petits groupes sur des... en classe quoi on va dire ça peut aller de 15 à 40 personnes sur des boîtes à colle oui apprendre une boîte à colle c'est un... une boîte à colle c'est... euh... euh... non c'est pas seulement des... c'est pas seulement des euros c'est aussi... en fait c'est un... une entreprise privée qui... enfin en France c'est surtout une entreprise privée euh... euh... qui fait faire des TD en fait en fait c'est juste que les TD c'est des prépares c'est des prépares mais c'est des prépares en même temps que la fac non pour vrai qu'on appelle ça des prépares mais en fait c'est pas vraiment des prépares c'est plutôt des boîtes à TD c'est des boîtes à TD c'est des boîtes à TD en fait je pense que c'est pour expliquer ça pour euh... euh... moi j'avais été en secondaire oui c'est ça c'est ça en fait c'est des endroits c'est un endroit où tu vas bosser ton cours mais en petit comité en petit comité vu que ton cours en fait il est projeté avec un type qui lit ses fiches comme ça euh... et d'ailleurs il y a pas non plus tout le monde qui va forcément aux cours euh... par exemple la première année les cours sont projetés en fait les années suivantes il y a le Ronin comment s'appelle le Ronin ? Le Ronin ? non, je sais plus comment s'appelle le... le fait que... non tu sais plus comment s'appelle le... en gros il y a des gens en fait qui viennent en cours à ta place et qui en fait vont euh... 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 prendre le cours du petit parce qu'en fait euh... le voir en vidéo ou en en fait l'avoir en fiche c'est la même chose et même comme on l'a dit tout à l'heure finalement l'avoir en feuille c'est beaucoup plus pratique pour l'apprendre, pour ingurgiter toutes ces connaissances que de le voir en vidéo en fait, voir en vidéo en cours c'est juste perdre du temps parce que voilà, comme on l'a dit ingurgiter les connaissances par de la vidéo c'est beaucoup moins actif que d'ingurgiter les connaissances dans un cours où tu vas pouvoir entourer des trucs, faire des flèches, ça fait penser à ça, page 42, etc. et en fait avoir ton truc dans les marges. Donc tout ça pour dire que en fait même en médecine où le cours est projeté en fait à côté tu vas avoir ces endroits où tu vas retravailler le cours donc te le revivre avec un professeur de TD qui va lui-même l'apprendre en petit comité et derrière en plus, passer la première année en fait tu ne vas même plus l'année passer le cours où le prof va juste lire un polycope qui fait le présentant Ceci étant dit, j'ai quand même l'impression qu'on se trompe de problème dans le sens où c'est pas la vidéo le problème entre être, entre regarder la vidéo d'un professeur ou être à 700 devant un professeur ou d'être, il n'y a pas de grande différence ou d'une interaction, c'est légal quoi le problème n'est pas la vidéo C'est rarement la technologie, le problème mais l'usage comment on fait ? Mais la vidéo, il y a le fait tout bête que c'est exactement comme quand par exemple on a un truc bizarre en prépa on faisait des devoirs voilà, une fois par semaine nos gros devoirs de 6 heures, etc. et en fait, on se rendait compte que eux, ils payaient quelqu'un pour nous surveiller alors qu'on était en prépa donc il n'y avait aucune raison de nous surveiller mais en fait c'est intéressant il n'y a rien de tricher oui c'est ça, il n'y a rien de tricher il n'y a rien de tricher c'est pas un truc de 20 pages mais en fait, l'intérêt d'avoir une personne présente c'est d'avoir une sorte d'autorité qui va tous nous concentrer nous dire attention il y a quelqu'un qui te regarde la sorte de prison panoptique mais en fait, c'est intéressant d'un conduit pédagogique et donc par exemple en tout cas, je ne suis pas en médecine mais mes amis qui étaient en médecine disaient que les cours où il y a la personne où il y a juste la retranscription avec un écran c'est juste projeté quoi et bien en fait, c'est beaucoup plus de bordel des fois, ils mettent des surveillants pour maintenir un peu le calme dans certains amphis et c'est juste projeté et d'ailleurs, on le voit aussi pour les conférences quand il y a des conférences que j'ai déjà lées des conférences où il y a des très grosses conférences où c'est retranscrit dans deux amphis c'est la même chose, il y a toujours l'amphi où il y a le conférencier qui est là et donc les gens réalisent, ils se rigolent et tout mais l'un film conférencier n'est pas là c'est vraiment le bordel quoi les gens ont besoin de cette espèce de prison de se dire voilà, quelqu'un vous regarde et donc là, ils vont se dire ok et en même temps, il y a eu quand même du vertu pédagogique et ça donc même là, je pense que... C'est vrai que ça revient surtout à incriminer les amphithéâtres où t'es 700 personnes pour une seule personne qui parle et ça dure 3 heures et c'est un truc où tu grattes papier le fait est qu'on constate bien qu'il y a tout un tas d'endroits dans lesquels les gens disent à nous on veut vraiment renouveler la méthode pédagogique ce qu'ils commencent par faire aussi, c'est réduire le... du coup t'es 15 élèves par classe, je sais pas quoi il faut admettre que dans tout ce qui est l'éducation nationale, c'est pas possible c'est-à-dire que les classes où t'es à 15, ça n'existe pas et donc il y a un peu ce truc de dire effectivement le principal problème c'est de réduire le nombre d'élèves parce que ça permettra de... d'avoir un retour en direct de discuter et c'est vrai que ça, effectivement, pour la vidéo on n'a pas encore trouvé quelque chose qui permet d'avoir ce retour en direct il y a le malbustiment du live mais d'une certaine manière il a ses propres contraintes parce que l'intérêt de YouTube c'est que tu peux voir ton truc quand tu veux là il faut être là à l'audite, il faut écouter pendant... mais vu que t'es là, t'es plus présent aussi oui c'est vrai, mais du coup d'une certaine manière c'est pas YouTube quoi c'est-à-dire que là, la question c'était être autotidique c'est YouTube et je trouve que c'est vrai que ça complique vachement les choses il y a aussi le fait qu'on verrait plus de vulgarisation audacieuse et qu'il est effectivement à la recherche de... parce qu'on est en train de faire un truc sur l'imaginaire de la conquête de l'espace et il y a notamment un gars qui s'appelle Fontenelle et qui a écrit au 17ème un truc qui veut essayer un peu de faire l'état des lieux, de la connaissance avec les découvertes de Galilée, Copernic qui n'ont pas dit qu'il te plaît et lui-même, ce gars Fontenelle, fait de la vulgarisation de ces choses-là de la même façon qu'on voit la vulgarisation être en train d'être faite aujourd'hui c'est-à-dire que c'est aussi le truc de, avec un dialogue, avec quelqu'un qui... un ouvre, c'est ça, qui pose des questions, qui dit, bon c'est une conteste forcément pardon, il faudra pas, c'est pas quoi, bref et du coup le... Les remarques sont tellement bordeurs derrière ceux que c'est un texte qui est vraiment marrant alors c'est genre... ah oui, la nuit c'est plus beau comme vos cheveux pardon c'est ça et en fait d'une certaine manière il y a l'idée de dire que en vulgarisation on est toujours en train de chercher c'est pour ça qu'il y a un peu de bordel sur notre chaîne parce qu'on n'arrive pas à se dire voilà la bonne façon et du coup on essaie une nouvelle façon de réussir à transmettre le goût des vieux livres mais que donc il y aurait sans doute plus de marge de manoeuvre de la part de plus de gens si effectivement il y avait voilà un retour sur investissement d'une certaine manière c'est du coup on retourne à nouveau sur le programme de Youtube et sur la conférence qui du coup visiblement vient de se terminer sur le fait de dire que même les gens qui ont investi tout un tas de temps il faut quand même se dire que tu gagnes très plutôt enfin comment dire, moi-même ayant fait les Sciences Po je vois tous les gens de mon âge qui étaient dans ma promo je peux vous dire que de ce qu'ils gagnent quand vous habitez encore dans une jambe de bonne ça vous fait quand même rêver c'est à dire que, non c'est arrivé l'argent bien sûr mais il y a le truc de se dire si il faut quand même imaginer le fait de dire que c'est un investissement de temps et surtout de toute intercompétence qui est, comment dire, qui n'est pas sain et qu'on ne peut pas recommander à tout le monde c'est pour ça que nous on fait parfois des trucs, ça nous arrive on rencontre des gens qui sont, pendant une conférence des gens qui sont hyper jeunes qui amènent leurs enfants et parce que l'enfant visiblement a 12-13 ans il dit moi j'en ai bien, je sais pas quoi et on ne peut pas ne pas s'empêcher de dire à l'enfant mais franchement, trouve-toi un plan B enfin, un plan A en fait surtout et à la rigueur, t'essaieras des trucs et puis voilà, de toute façon il n'y a rien, mais il y a ce truc de dire, je trouve, être autodidacte grâce à Youtube pose vraiment le problème de est-ce que Youtube aide aussi à l'objetidaxie et je trouve que, effectivement en tant qu'institution, pas du tout vous êtes autodidacte par rapport à quoi ? Autodidacte ? Par rapport à quoi ? C'est parce que c'est Youtube ou parce que c'est le support vidéo qui ne permet pas par rapport aux compétences ? Je pense que globalement, c'est vraiment la démarche de vulgarisation c'est vraiment que on ne peut pas à la fois être facile d'accès et pointu donc si on veut intéresser beaucoup de gens, il faut être facile d'accès et si on veut être pointu, il faut être pointu et c'est réveur bâti C'est tout le problème de la vulgarisation ? Je ne suis pas sûr que ce soit vraiment lié à Youtube Youtube donne certaines contraintes et certaines libertés comme il disait par rapport au live par exemple, une vidéo, on peut la regarder n'importe quand on peut la mettre en x2 si on trouve que ça va trop lentement on peut la mettre en moitié ça offre plein de possibilités et je ne suis pas sûr que que la vulgarisation au sens large est vraiment encore tirée partie de tout ce que Seymour a à offrir je pense qu'on est vraiment encore au début mais comme il dit, je pense que le live c'est encore une autre opportunité il y a encore d'autres trucs à faire là-dedans mais généralement de mon avis pour revenir sur le truc de la vidéo on peut la mettre x2, on peut la venir en arrière la semaine dernière, j'en étais à Lyon sur un truc vulgarisateur de Manon qui parlait justement de la vulgarisation elle disait oui, on peut revenir en arrière en fait, il faut bien prendre conscience je pense vraiment que mettre pause revenir en arrière agir sur la vidéo sur la façon dont la vidéo va se dérouler c'est un acte qui en fait demande d'être ultra proactif mais en fait, ce n'est pas du tout un acte naturel qu'on se rend compte en voyant l'échec par exemple de toutes les fictions toutes les fictions interactives qui ont essayé de se développer sur internet là, c'est 20 à quoi ? la fiction interactive, ça ne marche pas pourquoi ? parce que les gens en fait, quand ils sont sur le truc ils vont dire, est-ce que Jérémy va accepter la demande de Kathleen ou pas ? et ben, tu cliques, non en fait, tu cliques pas tu vas à côté sur le chat et les croûtes voilà, et en fait, c'est que c'est pour les jeux, c'est-à-dire le truc qui est effectivement présenté comme un jeu à choix multiples et du coup là, effectivement, tu... et c'est que le... en fait, être actif sur une vidéo ça demande d'être ultra volontaire et en fait, tu es ultra volontaire pour un truc à court terme qui va te payer, on va dire en termes de connaissances c'est pour ça, moi je cherche à poser la question aussi le genre de la masterclass, pourquoi est-ce qu'il est pas très peu sur Youtube ? ben voilà, sur Youtube on voit assez peu vidéos 1 slash 25, tu vois moi j'en vois très peu et le problème aussi des connaissances universitaires, pour terminer le site est-ce que la masterclass, c'est bon pour une connaissance universitaire ? c'est-à-dire que, en fait, le problème de la connaissance universitaire, c'est que elle est... enfin, je vois par exemple en histoire, même en lettres il n'y a pas une connaissance en fait en lettres, il n'y a pas un canon voilà, ce qu'il faut savoir pour être un bon littéraire non, en fait, il y a plein d'écoles critiques différentes qu'il faut aborder chacune d'une façon différente, etc. et donc en fait, il n'y a pas une masterclass pour aller de 1 à 100 sur les bases de la littérature non, il y a 50 masterclass ça s'appelle faire un master voilà, faire 5 ans d'études et puis voilà, et en fait, c'est le problème en fait alors peut-être qu'il pourrait y avoir peut-être que les lucarisateurs pourraient mettre en place des grands... des grands, comment dire, des grands cours voilà, mais en fait, il faut bien prendre conscience que tu n'as pas les bases de la linguistique voilà, quand même, il n'y a pas un truc qui s'appellera les bases de la linguistique qui ont commencé dans sa margine ça ne peut pas marcher comme ça d'ailleurs, les cours de L1 souvent, c'est, voilà, le prof, il arrive il dit, bon, voilà, on va traiter de racines les pièces sur les juges de racines bon, il va faire son petit truc en cours de L1 c'est normal, parce que c'est comme ça que la connaissance elle... tout ça, c'est à la fois le gros problème et la grande richesse d'un parcours autodidacte c'est que tu dois faire toi-même le lien entre des connaissances très basiques des connaissances très pointues dans un ordre qui n'est pas forcément le mot et en fait, c'est au-delà des compétences nécessaires à faire ce que tu veux faire à la base tu apprends surtout à synthétiser à trier des infos, etc. et je pense que chacun des parcours a un peu je ne sais pas, ses avantages et ses inconvénients mais je pense qu'il ne faut aussi pas surévaluer les masterclass en tout cas, enfin moi, j'ai téléchargé illégalement la masterclass de Zimmer c'est quoi ? ah, c'est quoi les comissaires à ma vie ? c'est... je ne sais pas je ne sais pas je ne les appelle jamais 5 minutes 5 minutes pardon, excuse-moi c'était intéressant c'était intéressant mais il ne faut pas le prendre comme un cours je pense après, je ne sais pas comment j'en ai pas regardé des masses je sais que mais il y a le site masterclass tu vois les pubs qui te sont pas surtout avec Werner Herzog et en fait, globalement je ne sais pas si c'est ces masterclass là en soi mais globalement j'en ai regardé pas mal et à chaque fois j'avais un peu le même sentiment où c'était plus un... tu tires parti de l'expérience de quelqu'un mais c'est pas... lui ne te prend pas comme un élève en tout cas, tu vois et je ne sais pas je pense qu'il ne faut pas prendre ça pour des cours non plus de la même manière qu'il ne faut pas prendre des vidéos YouTube pour des cours il faut tirer là-dedans ce que toi tu penses que tu peux en tirer mais... je pense aussi qu'il faut sortir de la fiction de l'ordre il y a un ordre à acquérir pour la connaissance la seule fois où j'ai vu ça de façon utile c'était intéressant c'était pour les échecs le fait que pour le coup pour les échecs il y a un ordre en fait il y a un site hyper complexe c'est fait de l'adjustice.com et en gros genre pour lequel vraiment t'as un ordre des leçons qui est hyper efficace où tu te dis ok là ils ont pris voilà la connaissance dans l'ordre mais sauf que en fait arrivé à la leçon sur les... où tu commences à être bon quoi bah à partir de là il y a plus d'ordre du tout parce qu'en fait c'est que pour le coup c'est des stratégies où en fait voilà à partir du moment où t'arrives sur le milieu de la stratégie t'arrives sur des problématiques exactement comme les problématiques universitaires où chacun a sa façon de faire en fait et t'arrives en fait t'arrives sur des... des expériences différentes qui sont en fait des histoires différentes et... et... et finalement comme tu dis sur Herzog voilà sur toutes ces masterclass là ce qui est intéressant c'est la façon dont tu vas t'approprier ces histoires et finalement moi par exemple je commence à travailler avec mes élèves parce que je suis pro de français en troisième euh... donc ils ont 14-15 ans quoi et en gros les questions de... de mémorisation d'appropriation etc comment est-ce que tu vas aller faire des cartes mentales des... en fait c'est super difficile à transmettre aussi euh... moi je sais comment je fais une carte mentale c'est comment je fais une synthèse mais dire à l'élève comment il va faire une synthèse euh... voilà et peut-être qu'il y aurait des trucs intéressants aussi sur Youtube à faire euh... sur euh... comment tirer parti d'une vidéo une suite de vidéos euh... genre voilà c'est pas trop cool ça euh... comment tirer parti de vos vidéos Youtube voilà donc faites-vous même des vidéos parlez-en à vos amis comment quelle est euh... une connaissance Youtube dans une vidéo ? comment parler de... comment parler des vidéos que vous avez vues à vos amis des Français je sais pas un tuto Youtube un tuto Youtube sur Youtube un peu le bon début de coucher du Youtube mais c'est vrai qu'en fait euh... c'est vrai qu'en fait euh... c'est vrai qu'en fait euh... 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 moi je me demande en fait euh... euh... si euh... le rôle de Youtube enfin le rôle de la legalisation sur Youtube là pour moi il est double et... ici j'ai dit qu'on a abordé plein de sujets sur... est-ce que... là qui pour moi est peut-être un peu en dehors de ce qu'on peut attendre de la legalisation sur Youtube et le... donc... pour moi euh... euh... sur Youtube ce qui est très intéressant c'est un donner une forme d'entrée à des gens euh... qui... qui vont... qui vont s'intéresser à un sujet et le deux et moi c'est la présence principale pour laquelle je regarde des vidéos de legalisation euh... c'est pour décomplexifier toutes les connaissances que j'ai reprises à l'université donc euh... mais euh... c'est euh... enfin... donc moi euh... je suis fissien donc là je m'intéresse beaucoup à la science et tout ça donc j'ai... j'adore regarder des vidéos de legalisation sur la science pour savoir comment se legaliser parce que je trouve que c'est là-dedans qu'on retrouve vraiment l'essentiel des concepts qu'on a appris et qui... qui des fois sont très mal expliqués au coup parce que... plus au monde dans la... c'est la même chose qu'on attribue à Einstein de dire euh... si t'es pas capable d'expliquer euh... ton truc à un enfant de 3 ans c'est que tu l'as pas compris voilà... oui c'est... 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 c'est vrai que c'est... comment dire... pas du tout donné à tout le monde euh... euh... de... comment dire... de... de réussir à faire une synthèse qui soit effectivement claire et qui retransmette l'essentiel du contenu parce que... d'une certaine manière il faut effectivement avoir son axe un peu précis parce que d'une certaine manière même si tu transmets par un ordre dans ta tête il est quand même assez... assez clair euh... 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 c'est un truc qui est très souvent négligé on a l'impression qu'on y va et que si on connait le sujet on peut le transmettre mais c'est deux talents différents et je suis d'accord qu'effectivement il y a des gens qui sont extrêmement doués pour ça et en physique tu dois être terminé parce qu'ils sont calmés pour clore cette conférence j'ai aussi très gut c'est un peu de la résistance en tout cas n'hésitez pas n'hésitez pas à venir nous parler de toute façon en tout cas merci beaucoup pour vos interventions c'était vraiment très intéressant et merci pour votre attention et votre participation